Bonjour à toutes et à tous pour ce premier webinaire de cette journée spéciale MOOC d'orientation. Vous êtes sur le direct qui s'intitule « Découvrir les différentes formations en sciences humaines, les recettes pour réussir et les déboucher ». Ce direct porte sur le contenu du MOOC « Projet fac, les recettes pour réussir en sciences humaines ». J'ai la grande joie d'accueillir Floriane Buisson, qui est responsable des projets pour la réussite des étudiants à l'université Jean Moulin-Lyon III. Bonjour Floriane. Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous allons accueillir également Pierre-Guy Vachald, qui est responsable des projets pour la transition lycée-université, qui lui aussi est de l'université Jean Moulin-Lyon III. Bonjour Pierre-Guy. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bienvenue. Heureux de partager ce moment avec vous. Donc, nous allons être ensemble pendant 50 minutes et la modération sera effectuée par Wendy et Gabriel qui vont se présenter. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Alors, moi c'est Wendy. Avant de travailler chez FUN, j'étais un apprenant de la plateforme FUN MOOC. Voilà, je me suis intéressé au cours et j'ai suivi plusieurs MOOC avant de postuler chez FUN il y a trois ans. Et donc, je travaille en tant que chargé de support depuis août 2018. Et je serai en charge de modérer ce chat. Bonjour à toutes et à tous. Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN. Aujourd'hui, je vais m'occuper de la modération avec Wendy. Et moi-même, je suis responsable de la communication pour France Université Numérique. Donc, avant de commencer ce webinaire, quelques petites consignes techniques très rapides. Déjà en bas à droite de votre écran, vous voyez une sorte de petite cloche. Vous cliquez dessus pour la désactiver parce que sinon cela va générer des sortes de petits rappels audios qui peuvent être un petit peu désagréables. Sur votre droite, il y a une colonne qui s'intitule « Chat ». Et c'est grâce à ce chat que vous allez pouvoir nous donner des questions, nous interagir avec les différents intervenants, poser des questions et on espère que vous en avez beaucoup à nous poser. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser et même à nous faire un petit coucou et à dire bonjour aux personnes présentes. À droite de la colonne « Chat », il y a un onglet « Sondage ». Ce que j'aimerais dans la mesure du possible, c'est que vous nous indiquiez dans ce petit sondage très rapide qui vous êtes et si vous êtes lycéen, équipe pédagogique, parent d'élèves, etc. de manière à ce qu'on ait un tableau un petit peu plus précis de qui vous êtes et ça nous permet d'ajuster éventuellement le discours. Une dernière chose, lorsque cette présentation sera finie, il y a un mail qui va vous être envoyé et dans ce mail, il y aura un replay de l'événement et également un certain nombre d'informations complémentaires comme le document que nous allons dérouler à l'écran, mais également un certain nombre d'autres informations comme par exemple le lien pour s'inscrire au niveau du MOOC. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je donne la parole à Pierre-Guy et à Floriane. À vous. Merci Sandrine. Les instructions sont très claires pour tout le monde. Tout va bien. On commence notre présentation un petit peu institutionnelle, mais n'hésitez pas évidemment à intervenir, à poser des questions. Floriane, tout va bien ? Oui, je suis prête. Je te laisse commencer et je compléterai. Et voilà. Voilà, alors sur cette page d'accueil, vous voyez le logo de l'Université Jean-Bella. C'est là où nous travaillons. Ce n'est évidemment pas l'objet de ce MOOC puisque nous présentons l'ensemble des filières de sciences humaines et pas uniquement celles qui sont représentées dans notre université. Un petit clin d'œil, ça c'est la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. C'est Floriane qui gère ça de façon magique pour interpeller un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, on est dans le domaine des sciences humaines et l'objet de cet exemple-là de notre rubrique Le Savez-vous a pour objectif évidemment de montrer qu'il n'y a pas une frontière étanche entre les sciences exactes et les sciences humaines. Mais ça, vous le découvrez, si vous ne l'avez pas encore découvert, vous le découvrez certainement bientôt. Floriane, tu voulais commenter cette diapositive ? Non, juste pour dire qu'effectivement, les grands mathématiciens étaient aussi des grands philosophes et que l'apport des sciences humaines se fait dans toutes les filières et que par exemple, si vous vous destinez au métier d'ingénieur, il y a un moment où vous aurez des gens encadrés, du management à faire et ça passe effectivement par des sciences humaines à un moment ou à un autre. Donc, les sciences humaines, c'est quelque chose par lequel on peut commencer ou auquel vous serez confronté plus tard. Et donc, faire une formation dans cette filière-là est quelque chose qui vous aidera, quel que soit le projet que vous avez. Voilà. Donc, on peut avancer un tout petit peu. Oui. On a beaucoup de médecins qui font des études de philosophie pour compléter leur formation, parce qu'ils s'intéressent forcément à l'homme. Donc, c'est plus rare de commencer par la philosophie pour ensuite faire des études de médecine. Ça peut arriver aussi. Le principe d'un MOOC, c'est un cours en ligne ouvert à tous. C'est une formation qui est diffusée sur Internet et librement accessible. Il suffit juste de vous inscrire sur FUN et vous pouvez accéder à la totalité du MOOC que l'on propose. Et notre objectif dans ce MOOC, c'est de lutter contre les idées reçues, c'est-à-dire que vous en avez forcément des idées reçues sur la science humaine et l'université, et puis découvrir tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Tout ce que vous pouvez faire en matière de sciences humaines, parce que les choses sont très larges. Il existe aujourd'hui plus de 22 filières différentes de sciences humaines. Donc, on vous propose de découvrir tout ça avec nous. Et surtout, ça, c'est la plus grosse partie du MOOC, de vous aider à construire votre projet personnel à travers aussi des vidéos et des tutos. Voilà. Je vous coupe un petit instant. On a déjà deux questions. On a Louise qui se demande si vous allez parler de journalisme. Alors, la filière de journalisme, en fait, c'est plusieurs filières différentes de sciences humaines. Il y a plusieurs façons d'aborder les études pour devenir journaliste. Dans le cadre du MOOC, on a une très jolie vidéo de témoignage d'un étudiant qui, justement, fait du journalisme à côté de ses études, parce que c'est sa passion et qu'en même temps, il est chez nous en filière histoire. Et si vous vous inscrivez, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, qui est dans le chapitre 3, dans les témoignages, qui explique comment il a fait pour rentrer dans un journal et ensuite, comment il travaille à côté de ses études. Voilà. En soi, il n'y a pas une formation pour devenir journaliste. Il y a plein de formations, mais surtout, c'est un métier vers lequel on ne peut se diriger que si on a beaucoup d'expérience et si on commence dès maintenant. L'objectif du MOOC n'est pas de présenter tous les métiers liés aux sciences humaines. C'est impossible. On s'attaquerait à un dossier un peu trop important, un peu trop ambitieux. Là, on est vraiment au démarrage des études. Donc, savoir qu'est-ce que les études aux sciences humaines peuvent apporter. Et si vous avez l'objectif d'être journaliste, vous allez y retrouver les éléments qui vous intéressent par rapport à cet objectif-là. On a une autre question de Océane qui demande si les sciences humaines prennent en compte la licence sciences de l'éducation. Oui, sciences de l'éducation fait partie des sciences humaines. Donc, la licence sciences de l'éducation amène ensuite vers les métiers d'enseignant, professeur des écoles, mais pas que. C'est aussi une licence qui amène vers les métiers de type orthophoniste, vers aussi des métiers d'accompagnement à la pédagogie. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est très riche. Je vous engage aussi à regarder pas forcément que sciences de l'éducation. Il y a aussi d'autres licences qui peuvent vous proposer la même chose. Je ne sais pas quel est votre objectif derrière cette licence. Mais par exemple, une licence en histoire, en géographie ou en sciences cognitives, si c'est plutôt l'aspect apprentissage qui vous intéresse, peuvent être aussi intéressantes. Et dans le chapitre 1 du MOOC, on a justement la présentation des 22 filières avec les attendus et les contenus de ces licences. Donc, n'hésitez pas à les regarder. On a une question de IAC qui demande s'il y aura une certification. Oui, comme beaucoup de MOOC, si vous passez les 4 QCM et que vous obtenez 50% de bonnes réponses, vous pouvez obtenir une attestation de réussite au MOOC que vous pouvez glisser dans vos dossiers Parcoursup ou au moins dans votre CV ou votre lettre de motivation. On a Océane qui demande, pardon, Nathalie, qui a une remarque. J'accompagne un étudiant qui n'a pas réussi sa première année de médecine. Il voudrait poursuivre, mais ne peut pas redoubler. Quels sont les recours pour réintégrer la faculté de médecine ? Alors, excusez-moi, je vais prendre la parole. On est sur un direct qui parle des sciences humaines et pas du tout des autres filières. Au niveau de tout ce qui est études de la santé, il n'y a pas de direct qui est proposé aujourd'hui, mais il y en a un qui sera proposé spécifiquement, probablement en janvier. Donc, on est obligé de faire l'impasse sur cette question. Là, on est centré sur ce MOOC et sur les sciences humaines. Merci, Sandrine. J'allais également intervenir pour préciser qu'on ne peut pas, dans un laps de temps aussi court, répondre à toutes les questions individuelles. Je comprends que chacun ait toutes les questions. L'objectif de ce webinaire, si je l'ai compris, c'est de présenter le fonctionnement de notre MOOC pour que chacun puisse après trouver les réponses aux questions propres qu'il a, qu'il peut avoir. Donc, on va peut-être avancer un petit peu sur la présentation de ce qu'on peut trouver sur notre MOOC. Et j'espère que ça répondra à beaucoup de questions. Si ça vous convient, on continue comme ça ? Oui, oui. Donc, le contenu que vous allez pouvoir trouver, je vais répondre à une question que j'ai vue passer pour où sont les QCM. En fait, une fois que vous êtes inscrit à notre MOOC, vous avez accès à différents contenus, des vidéos de présentation, des vidéos scénarisées. C'est-à-dire qu'on a créé un profil d'une lycéenne qui est un petit peu perdue dans son projet et que l'équipe pédagogique va accompagner. Et puis, vous trouverez aussi des contenus écrits et des documents à télécharger pour vous préparer à la transition et à la suite. Et donc, également, les QCM et les exercices d'auto-évaluation. Également, nous avons sur le MOOC, vous avez un espace où vous pouvez échanger de forum. Donc là, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire directement dans le MOOC par rapport à tous les contenus du MOOC ou par rapport à votre cas plus spécifique. Pour illustrer le contenu et la présentation de chacune des filières, on ne va pas présenter chacune des filières ici, chacun peut y aller après sur le site. Je ne sais pas s'il est possible, mais on ne peut pas cliquer sur l'exemple qu'on avait prévu. C'est un petit souci technique, on a mal maîtrisé ça. Voilà, parmi les ressources, vous allez trouver plusieurs vidéos, plusieurs contenus écrits. Toutes les vidéos sont évidemment retranscrites par écrit pour tous ceux qui en auraient besoin. Et puis, il y a également le live possible avec l'équipe pédagogique et le forum pour poser toutes vos questions, là, qui sont parfois beaucoup plus individuelles, effectivement. Et sur un outil comme celui-là, il nous aide plus facilement possible de répondre. On a également un lexique que vous allez découvrir et puis des petits clins d'œil sur des petites bonnes choses à savoir concernant les études en sciences humaines en général. Je vais passer à la présentation. à quoi ressemble concrètement ce MOOC ? Vous allez y trouver, voilà, ça c'est une page qu'on a sélectionnée parmi d'autres, évidemment. Sur la page, vous avez différents repères. Ça, c'est pour vous aider concrètement à aller découvrir notre MOOC après, si il vous intéresse. Voilà, le premier élément que vous allez avoir apparaître, c'est ce qui est entouré en rouge en haut. Florent, je te redonne la parole ? Oui, je peux en parler. Donc là, vous avez ce qu'on va appeler les index. Donc, vous avez le plan du cours, les actualités, les astuces, le jargon universitaire, la table des ressources, si vous souhaitez chercher plus quelque chose précisément. Et puis, sur le côté gauche, vous allez avoir les chapitres que j'évoquais. Donc, vous avez une petite introduction qui vous explique comment ça marche, comment fonctionne le MOOC. Et ensuite, dans chaque chapitre, des contenus qui sont différents. Donc, le chapitre 1, ça vous présentera toutes les formations sciences humaines. Le chapitre 2, ça vous présentera le monde universitaire. Alors, comment fonctionne, par exemple, une université ? À quoi ça ressemble ? Vous pourrez visualiser, par exemple, un amphithéâtre. Voilà, comment fonctionne une université ? Le chapitre 3 regroupe les témoignages des étudiants avec des témoignages sur leur insertion professionnelle, sur le métier de journaliste, par exemple, mais aussi sur comment passer les concours. Également, on a un témoignage d'un étudiant qui a fait une filière, il vient d'un bac pro et qui est rentré à l'université. Il explique les difficultés, comment il s'est préparé. J'ai vu qu'il y avait une question qui est passée là-dessus tout à l'heure. Vous retrouverez aussi des conseils pour bien vous organiser parce qu'une année universitaire, ça va très vite. C'est-à-dire qu'une année universitaire, ce n'est pas un an, en fait, c'est six mois, sept mois. On démarre en septembre, on finit les examens en décembre, on redémarre en janvier et on finit en mai. Donc, ça veut dire que sur ce temps-là, il faut être performant, il faut comprendre quels sont les enjeux, réaliser votre projet, réviser, faire les travaux dirigés. Bref, plein de conseils qu'on va vous donner. Et puis, les chapitres 4 et 5 qui sont là beaucoup plus pour vous aider autour de la construction de votre projet. Que vous ayez une idée ou pas de projet, vous pouvez tout à fait suivre ces vidéos qui vont vous aider à éclairer votre parcours, à faire les bons choix et à trouver la formation qui est faite pour vous. Oui, le droit fait partie des formations en sciences humaines, effectivement. Vous allez trouver dans le chapitre 1 sur les formations la présentation de la filière de droit, avec quels sont les attendus de cette filière, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un étudiant y réussit bien, qu'est-ce qu'on y apprend, quels sont les contenus pédagogiques, c'est-à-dire avec quelles compétences vous ressortez à l'issue, et puis quels sont les débouchés, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez valoriser sur le marché du travail à travers cette formation. Dans nos illustrations, nous avons choisi Clara, que vous voyez à l'écran. Clara est une étudiante fictive, bien sûr, mais qui se dirige précisément vers le droit. Je vous propose qu'on prenne deux, trois questions. Allez-y. Alors, on a Léane qui demande « Quelle spécialité au lycée serait nécessaire ou recommandée pour cette filière ? » Pour quelle filière, pardon ? Pour faire ce MOOC, j'imagine. Pour le MOOC, tout le monde peut le faire, que vous soyez en troisième, comme je le lis pour Inès, ou que vous soyez au lycée, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez venir passer le MOOC. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que quand vous devez faire des choix entre le lycée pour ensuite aller vers la filière qui vous intéresse, aujourd'hui, la plupart des filières universitaires précisent les conditions et les spécialités et les options dont elles ont besoin et qui sont des plus. Dans les attendus des formations, je vous explique quels sont les… ce que nous, en sciences humaines, on attend des étudiants dans ces filières-là. Dans les universités, il n'y a pas de sélection à l'entrée, il y a des classements qui sont faits pour les étudiants, mais il n'y a pas de sélection à l'entrée. Donc, quelles que soient les spécialités que vous faites, vous pouvez intégrer une filière universitaire. Donc, voilà. Mais après, effectivement, certaines filières sont plus… c'est plus logique de les faire après avoir choisi certaines spécialités. mais il n'y a pas de barrage en soi. À priori, il y a une logique d'ensemble. Si vous êtes passionné par l'histoire, vous allez choisir au lycée des matières qui vous préparent à ça. Très bien. On a une question de Daoud qui demande « Concrètement, je suis en seconde et j'ai manqué le début du webinaire. À quoi sert le MOOC ? Est-ce en plus des cours du lycée ? » Oui, c'est en plus des cours du lycée, effectivement. Le MOOC est là essentiellement pour vous aider à faire les bons choix par rapport à votre futur projet dans l'enseignement supérieur. si vous vous dirigez vers les sciences humaines. Il va vous expliquer grosso modo à quoi sert une université, comment ça fonctionne et puis tout ce qui est à rapport avec les sciences humaines. Est-ce qu'il vaut mieux faire du droit, de la gestion, partir dans les langues en fonction de votre projet ? La charge de travail, c'est vous qui la déterminez. C'est-à-dire que vous pouvez commencer et ne pas finir, c'est vous qui choisissez. Il y a des exercices, c'est vous qui décidez de les faire ou de ne pas les faire. C'est avant tout des outils pour vous aider dans votre orientation, des conseils. Vous pouvez y passer des heures pour regarder les 22 filières et regarder toutes les vidéos ou vous pouvez y passer 30 minutes juste parce que vous savez déjà ce que vous voulez faire et que vous venez juste pour regarder quelque chose de très précis pour avoir une réponse. Je voudrais ajouter juste une petite chose. à la fin de la terminale, vous allez, enfin, en cours de terminale, vous allez vous inscrire sur Parcoursup. Il y a beaucoup de lycéens et lycéennes que l'on rencontre qui veulent, qui ont un projet, un projet d'études, un projet professionnel et qui se limitent à ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que si vous n'êtes pas accepté sur Parcoursup, vous ne vous retrouvez avec rien. Donc, il faut explorer plusieurs pistes, avoir un plan A, un plan B et peut-être même aussi un plan C. Et puis, si vous êtes pris dans votre plan A, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir rebondir sur quelque chose d'autre et ne pas vous retrouver sans rien. Ce MOOC est particulièrement bien adapté et présente toutes ces filières de sciences humaines. et ce que je vous propose vraiment, c'est de vous inscrire et d'explorer tout ce qui a été fait parce que c'est très, très riche. En dehors de ce MOOC, on a 26 autres MOOC d'aide à l'orientation. Donc, c'est gratuit, c'est le service public. Il ne faut pas hésiter à rentrer dedans. Et oui, effectivement, on est dans des formations en dehors du lycée. Vous êtes maître de votre orientation. C'est de votre aussi responsabilité, même si vous êtes jeune. de construire au fil du temps une réflexion, d'aller dans le MOOC, d'aller sur les sites de l'ONICEP, d'aller interroger des professionnels sur les métiers qui vous intéressent pour être sûr que c'est ça. Et puis, revenir dans un autre MOOC ou dans le même MOOC, peut-être un mois, deux mois ou trois mois plus tard. Et comme ça, comme le dit Floriane, construire un projet, maturer, et puis que ce soit vous qui choisissez votre orientation et pas forcément votre entourage ou vos enseignants, et être sûr que c'est quelque chose qui vous convient et qui est réaliste par rapport à vos forces et à vos capacités. Je vais répondre sur le fil à quelques questions que je vois passer. Pour renvoyer aussi au MOOC, Gaïa qui nous demande si elle va faire des maths en sciences humaines, tout dépend des sciences humaines. Si vous faites de la psycho, oui, il y a des maths parce qu'il y a des statistiques. De la géographie, il va y avoir des maths. En histoire, il y en aura certainement beaucoup moins. Mais je vous invite à regarder sur notre MOOC les prérequis filière par filière. Et ça, c'est expliqué. Il y a la question de Stéphane qui demande si les sciences po font partie des sciences humaines. Là, typiquement, il suffit de regarder la liste des sciences humaines qu'on a détaillées dans notre MOOC. Et vous verrez que, oui, bien sûr, les sciences po font partie des sciences humaines. Quant à la question d'Adam, savoir si une double licence est possible en histoire et théâtre, là, ça dépend de... Et là, ce n'est pas dans le MOOC. Donc, je te réponds. Ça dépend de chaque université. Chaque université propose des doubles licences possibles. La filière théâtre, par exemple, n'est pas dans l'université dans laquelle on travaille. Donc, il faut déjà trouver une université où il y a une filière théâtre et puis trouver une université où il y a les deux filières et vous pouvez les conjuguer. Mais là, c'est en regardant le site de chaque université que vous allez avoir la réponse à cette question-là. Ou en allant voir votre conseiller d'orientation, évidemment, qui lui a la réponse. Alors, on nous demande, c'est une très bonne question, la définition des sciences humaines. Les sciences humaines et quelle est la différence entre les sciences sociales ? Alors, on a choisi de parler des sciences humaines parce que les sciences humaines englobent les sciences sociales. Les sciences humaines sont aussi bien des... On va dire des sciences qui parlent de l'homme en tant qu'individu, mais également en tant que groupe social. Et donc, effectivement, oui, c'est Rémi, l'étudiant journaliste. Tout à fait. Donc, effectivement, les sciences humaines sont plus larges et englobent les sciences sociales. Par exemple, l'histoire est une science humaine parce qu'elle parle des individus, mais ce n'est pas une science sociale. Le droit est une science sociale. Donc, oui, le cours est ouvert à la validation depuis le 19 octobre, mais il reste... Oui, ça, c'est... Effectivement, c'est une chose dont on n'a pas parlé et qui est inscrite. C'est-à-dire que... Donc, le MOOC, c'est vous qui choisissez, vous faites l'évaluation quand vous voulez. Voilà. Si vous, vous gérez en autonomie, si vous voulez passer les QCM de validation, vous les passez. Si vous voulez juste regarder les contenus, regardez les contenus. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez accès au contenu, même après la fermeture au mois de mai. Voilà. Vous pouvez toujours venir voir tout ce qui est disponible. La seule chose, c'est que vous ne pourrez plus passer les QCM à partir du mois de mai. Il y aura deux sessions pendant lesquelles on va faire passer les QCM. Donc là, on terminera le 10 décembre pour la première session d'obtention de l'attestation. Et puis, il y aura une deuxième session juste avant Parcoursup au mois de mars. Et puis après, il faudra attendre l'année prochaine. note pour plus tard, il faut que je lume le micro avant de parler, c'est important. Mégane, non, il n'y a pas que l'anglais, heureusement. Simplement, ça ne présentait pas d'intérêt à notre niveau pour nous de lister toutes les langues possibles puisque finalement, le principe même de l'enseignement des langues est le même. Vous avez à l'université deux filières différentes qui sont L, C, E, R et L, E, A. C'est moi qui fais de l'écho comme ça sur le son ? Je pense que c'est moi, excuse-moi. Ah oui, merci. En L, C, E, R et L, E, A, là aussi, les filières sont présentées sur notre MOOC mais il y a aussi des spécificités pour chacune de ces filières-là dans toutes les universités. L'orientation n'est pas la même dans chaque université donc là, il faut se renseigner plus précisément sur la façon dont les langues sont enseignées et sur les langues disponibles université par université. On ne trouve pas le coréen dans toutes les universités par exemple. Alors, Émilie nous demande tout le monde peut accéder au MOOC, je suppose, même sans avoir assisté à cette visioconférence. Oui, bien entendu. Tous les 27 MOOC d'orientation sont accessibles par n'importe qui et même si vous n'avez pas assisté au direct de cette journée, quel que soit le direct, vous pouvez vous inscrire et c'est même fortement recommandé. Je profite de l'occasion pour répondre à une autre question. Toutes les questions qui ne sont pas, je le rappelle, du domaine des sciences humaines, c'est d'autres webinaires. Donc, notamment au niveau de la santé, il y aura un webinaire durant le mois de janvier. Donc, on ne va pas répondre à ces questions-là. Il y a une bonne question posée par Sarah. Ça joue en faveur des dossiers sur Parcoursup, les attestations QCM pour l'interrogation. Évidemment qu'on n'a aucun pouvoir, nous, à notre niveau, sur l'accueil à l'université. Tout ce que l'attestation va prouver dans votre dossier, c'est que votre choix d'orientation est le fruit d'une réflexion, une réflexion motivée. Vous allez mener une réflexion sur la base d'outils qui vous sont proposés, que vous connaissez aussi la plateforme Fun, que vous utilisez des MOOC et que donc, voilà, ce n'est pas un choix par hasard. Voilà, ça, l'attestation vient prouver que vous allez mener une réflexion pour votre orientation. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Et également, dans les chapitres 4 et 5, on vous aide pour l'écriture de votre projet motivé et pour l'explicitation de votre projet. Donc, ça peut aussi vous aider tout simplement à trouver les bonnes filières et à trouver les bons mots pour expliquer pourquoi vous avez choisi ces filières. Alors, Aïssata pose une question. Elle dit, bonjour, comment accéder à une orientation de filière RH chez FunMOOC ? Alors, FunMOOC ne délivre aucun diplôme. Là, les MOOC d'orientation sont là pour vous aider à construire un projet d'études, un projet professionnel. Et les MOOC d'orientation sont là pour vous aider à construire ça. Et il n'y a pas de licence sur FunMOOC. Il y a une question aussi sur l'orientation pratique et l'alternance. Beaucoup de filières en sciences humaines existent effectivement en alternance, mais là, ça dépend des universités. il n'y a pas de règle qui fait qu'automatiquement, il y a des alternances possibles. C'est chaque université a libre pouvoir de faire ses formations ou non en alternance ou de proposer des stages obligatoires. Dans beaucoup d'universités, dans le cadre des licences, vous avez au minimum un stage obligatoire à faire dans l'année, déjà. Après, l'alternance est plus compliquée, ça dépend vraiment des filières dans lesquelles vous rentrez. Léanne pose une question intéressante aussi. Quel MOOC pour se diriger en droit ? Vous avez un MOOC organisé par l'université Paris 2, vraiment spécifique au droit, et le nôtre va être complémentaire. C'est-à-dire que vous allez trouver des renseignements, des choses très concrètes pour vous aider à vous orienter, très complémentaires entre le MOOC de Paris 2 et le nôtre. Par exemple, dans le nôtre, on n'a pas entré dans le détail jusque-là, mais on vous accompagne vers votre projet professionnel à un moment et on vous explique comment, peut-être que vous l'avez déjà fait au lycée, comment aller interviewer un professionnel. Souvent, on demande aux élèves d'aller se renseigner, vous l'avez déjà fait pendant votre stage de troisième peut-être, mais aller se renseigner auprès de professionnels pour savoir à quoi correspond le métier qui vous intéresse et on est un peu lâché face à cela. On ne sait pas trop comment aborder, comment contacter un professionnel, comment aller voir quelles questions lui poser. Et là, on a un accompagnement qui vous est proposé. Alors ça, c'est valable pour le droit, c'est valable pour les historiens, c'est valable pour tous ceux qui veulent aller dans les études supérieures, tous ceux qui veulent exercer un jour un métier, globalement. Ce n'est pas le genre de ressources que vous trouverez dans le MOOC de Paris 2, évidemment, et à contrario, évidemment, Paris 2 entre sur des domaines juridiques dans lesquels nous, on n'entre pas. Je ne sais pas si j'ai été clair. Floriane, tu peux me compléter ? Oui, tu as été très claire. Il y avait une question sur le niveau de maths en psychologie, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la spécialité ? Là, je vous engage à regarder auprès de l'université que vous visez en psychologie. Normalement, vous trouverez leurs attendus précis. À Lyon, le niveau de maths attendu n'est pas celui de la spécialité, mais de l'option en mathématiques. Mais toutes les universités, comme je l'ai dit, n'ont pas forcément les mêmes attendus, donc c'est à vous de vraiment faire cette demande. Je vois la question de Louise sur le diplôme d'éducateur spécialisé. Je vous engage, si jamais vous n'êtes pas prise à l'école, à quand même réfléchir à des demandes parcours sup complémentaires qui vous permettraient de vous en approcher. Donc, éducateur spécialisé, vous pouvez penser par exemple à éducateur pour la protection judiciaire de la jeunesse qui n'est pas si éloigné. Et ça, ça passe par une filière de droit, par exemple. Est-ce que vous l'avez envisagé ? Est-ce que vous savez comment ça se passe ? Quels sont les attendus ? Et bien là, dans notre MOOC, vous allez trouver cette question-là. Comme le disait Sandrine, il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre un métier, il y a plusieurs façons. Donc, pensez à un plan A, un plan B et un plan C. Et notre MOOC est là justement pour vous aider à ouvrir tous les champs des possibles et à trouver les outils pour vous préparer à tout ça. Véronique demande « Conseillez-vous de fournir des attestations sur le dossier Parcoursup ? » Nous sommes-nous persuadés que notre MOOC est utile, vous est utile. Après, on n'a pas la prétention de considérer qu'on va être reconnu par toutes les universités. Donc là, la décision vous appartient. Si vous estimez que cette attestation apporte un plus à votre candidature, n'hésitez pas à la joindre, elle est faite pour ça. Alors voilà, par exemple, la question de Chloé sur le métier de professeur des écoles. Alors professeur des écoles, c'est typiquement un métier de sens humain que vous pouvez faire en partant de plein de formations différentes. Vous pouvez le faire en partant même de filières scientifiques dures comme les mathématiques, la physique ou la bio. Et chez nous, ça peut être en droit, ça peut être en sciences de gestion, ça peut être en sciences de l'éducation, ça peut être en histoire, en géographie, en lettres modernes, en lettres classiques. Et après, vous avez une spécialité que vous choisissez ou non de professeur des écoles en sachant que de toute façon, vous êtes parti pour 5 ans d'études puisque professeur des écoles, il y a le master à faire ensuite et que vous pouvez intégrer ce master à travers différentes formations possibles. Donc là encore, nous, on est là pour vous aider sur cette question. Le MOOC sert à ça. On a une question de Louise qui dit on peut s'inscrire à partir de quand pour celle-ci ? Pour le MOOC ? Oui. Pour le MOOC, on peut s'inscrire dès maintenant, il n'y a pas de souci. On parle également aussi des filières artistiques, musicologie, art du spectacle. Voilà, donc n'hésitez pas à venir voir si c'est des filières qui vous intéressent en sachant qu'il y a deux façons entre guillemets de voir les filières artistiques. Soit vous allez, parce que c'est votre passion, vous voulez en faire un métier, vous voulez faire une formation dedans. Et donc là, vous vous dirigez vers ce qui vous intéresse, art du spectacle, musicologie, histoire de l'art. Voilà, donc ça, c'est une façon. Et sinon, il y a une autre option, c'est de faire une formation qui vous amène vers un métier et puis d'utiliser l'université pour ses services culturels, pour participer à des ateliers, pour animer un club théâtre, pour animer un groupe de musique. On a aussi une vie culturelle très riche et on peut également proposer le statut d'artiste ici, c'est-à-dire qu'on aménage votre emploi du temps pour que vous puissiez continuer votre pratique artistique. Donc, il faut réfléchir à ces deux aspects. Est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier et ma formation ou est-ce que je garde ça en termes de passion et d'à côté et je fais une formation sur quelque chose d'autre ? Mais là encore, le MOOC peut vous aider, on a des outils pour ça. Clément, votre fils est en première, s'il suit le MOOC maintenant, à priori, il pourra utiliser la station l'année prochaine, mais s'il le suit l'année prochaine, à priori, nous, on a envie d'être encore là. Est-ce que Fun continuera à nous héberger l'année prochaine ? J'espère, je ne sais pas, Sandrine, vous pensez nous virer ? Non, pas du tout, vous êtes toujours les très très bienvenus. Tous les MOOC d'orientation vont se clôturer pour cette session à la fin du mois de juin, donc ce sont des MOOC qui sont ouverts sur une longueur très très importante par rapport aux autres MOOC traditionnels que l'on diffuse via la plateforme Fun, mais nous espérons bien, si les équipes pédagogiques le souhaitent, rediffuser à partir de septembre ou octobre de l'année 2022, bien entendu. Alors, on a une question de Anne-Laure qui dit quel est l'équivalent de Sciences Po à l'université ? Alors, en fait, c'est Sciences Po, c'est-à-dire que nous avons effectivement des filières de sciences politiques directement à l'université sans forcément rentrer dans un IEP, voilà, donc selon les universités, soit ce sont des filières de sciences politiques directement, soit ce sont des filières de droit et sciences politiques, ça dépend des universités que vous visez. J'ai vu passer une question, est-ce qu'avec les formations, on peut aller vers un master ? Toutes les filières de sciences humaines amènent à des masters ? Et oui, on peut devenir professeur en passant par l'université, c'est même par là qu'il faudra passer si vous voulez devenir professeur des universités. Voilà, à un moment, il faudra faire un doctorat et ça se fait dans les universités. Donc, oui. Il y a Clara qui demande est-ce que la filière de sciences de l'éducation fonctionne pour être psychologue à la PJJ, protection de l'enfance dans le juridique ? Alors, je dirais plutôt non. Si vous voulez être psychologue, il faut passer par une filière de psychologie. Après, si vous voulez rentrer dans la protection à la PJJ, ça nécessite, en fait, un parcours de droit. Mais, en fait, il y a deux façons d'envisager votre question. Soit vous avez envie de travailler sur le côté psychologie et donc accompagnement individuel du jeune en difficulté, mais d'un point de vue, on va dire, plus médical. Et à ce moment-là, il faut plutôt aller vers la filière de psychologie. Soit vous n'êtes pas forcément sûr que c'est fait pour vous et que vous voulez quand même travailler dans l'accompagnement des jeunes, dans leur protection. Et là, ça sera plutôt le droit. Mais les deux peuvent y amener, mais vous n'aurez l'autisme de psychologue que si vous passez par la filière de psychologie. Alors, concernant la psychologie, il y a un autre MOOC qui est vraiment centré et ciblé sur la psychologie qui s'appelle Introduction à la psychologie à l'université qui a été fait par une équipe pédagogique de Toulouse. Donc là-dessus, je vous invite également au complément du MOOC Projet Fac de vous inscrire à ce MOOC qui, comme les autres, est complètement gratuit. Et ça va vous donner des billes pour explorer cette filière d'études qui n'est pas facile, qui est ce qu'on appelle une filière en tension. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places et ça depuis très longtemps. Et également, comme la psychologie n'est pas une matière qui est enseignée au lycée, il y a parfois des déconvenus. Tout à l'heure, Pierre Guier a évoqué une chose, c'est qu'il y a de la statistique en psychologie et dès la première année, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui déroute un petit peu les étudiants. Je vous invite vraiment en complément du MOOC Projet Fac de vous inscrire au MOOC Introduction à la psychologie. Alors, je vois qu'on a aussi beaucoup de questions autour du droit. Alors, il n'y a pas nécessairement de spécialité attendue au lycée pour intégrer une université, une faculté de droit. Voilà. Après, là encore, ça dépend de l'université dans laquelle vous souhaitez rentrer et je vous engage à aller directement sur le site de l'université que vous visez pour aller voir quels sont les attendus spécifiques, les spécialités recommandées, etc. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique. Criminologie n'est pas quelque chose qui existe en termes de filière. Soit vous passez par psycho et vous allez travailler sur les personnes avec des difficultés mentales, mais pas nécessairement sur les criminels. Soit vous passez par la filière de droit et vous allez travailler plutôt sur tout ce qui est les aspects pénaux, police et gendarmerie. Voilà. Et là, vous allez aussi parler criminologie, mais en soi, ce n'est pas un métier. Et tout ce qui est institutions européennes, les institutions européennes, c'est énormément de droits, mais c'est aussi beaucoup de langues. Donc là, il va y avoir les deux aspects qui vont pouvoir être vus. donc plutôt travailler les langues si c'est un point fort pour vous ou plutôt travailler le droit si vous voulez avoir plutôt un point de vue généraliste. Je vais vous poser une question concernant les bacs étrangers. Est-ce qu'il y a des étapes d'admission particulière ? Pour rentrer à l'université, oui, mais là, c'est un autre processus que ce qui nous concerne. Donc oui, effectivement, il y a des étapes d'admission particulières pour les bacs étrangers dans l'enseignement supérieur français. En revanche, pour notre MOOC, bien sûr, vous pouvez le suivre. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de sélection à l'entrée de ce MOOC, en tout cas, et il vous permettra de connaître un petit peu le fonctionnement du système universitaire français. Et juste au-dessus, il y avait une question de Gaïa qui n'était pas sûre d'avoir compris le rôle de ce live. On avait prévu, effectivement, une présentation institutionnelle et pas uniquement des questions-réponses, mais vu la quantité de questions qu'on a, on essaie de sélectionner le caractère général des questions et de répondre à celles qui répondent aux interrogations du maximum d'étudiants. Alors, il nous reste juste sept minutes avant la fin de ces directs. On a le temps encore de prendre quelques questions. On a une question de Finda qui manifestement est déjà étudiante et probablement souhaite une réorientation puisqu'elle nous dit « Est-ce un problème si j'arrête la spécialité SES pour la psychologie ? » Là encore, ça dépend des universités. Regardez ce qui fait partie des recommandations sur chacune des filières. Aujourd'hui, toutes les universités connaissent bien les spécialisations et les options qui vous sont ouvertes au lycée. J'ai envie de vous dire qu'a priori, comme ça, il n'y a pas de frein particulier, mais comme la psychologie est une filière en tension, faites quand même cette démarche regardée précisément. On a eu beaucoup de questions autour de ce que c'est qu'une filière en tension et le manque de débouchés. Alors, les filières en tension, il y a des filières universitaires où on a beaucoup de difficultés à les intégrer parce qu'on manque de place. C'est le cas de la psychologie et dans certains endroits, par exemple, chez nous, c'est le droit qui est relativement compliqué d'accès. Mais ce n'est pas le cas partout et donc, du coup, regardez aussi d'autres universités, peut-être pas celles qui sont juste à côté de chez vous, mais celles qui pourraient proposer une formation qui correspond vraiment à vos besoins. Et en ce qui concerne les débouchés, en sciences humaines, il y a énormément de débouchés, mais ils ne sont pas au niveau de la licence, ils sont au niveau du master. Et en master, il y a des masters avec beaucoup de débouchés et d'autres où, effectivement, ils sont plus destinés à l'enseignement, au concours et donc, du coup, les débouchés ne sont pas les mêmes. Donc, c'est plutôt tout au long de votre cursus qu'il faut penser à votre professionnalisation et au débouché et toujours dans la même idée, plan A, plan B, plan C. C'est-à-dire, voilà, je fais cette licence parce que j'ai envie de devenir avocat ou parce que j'ai envie de devenir commissaire de police et si ça ne marche pas, je peux me rabattre sur tel métier ou passer tel concours. Voilà. Mais c'est en cheminant que vous allez faire ce travail-là et puis, à un moment, d'ailleurs, on le dit très bien dans le MOOC, aujourd'hui, vous démarrez un cursus de 5 ans, on ne peut pas vous dire dans 5 ans quels seront les métiers qui existeront. Donc, c'est tout l'avantage de la formation à l'université, c'est de vous former à l'avenir et puis, le métier précisément, ça sera vous qui le déciderez et pas nous. Voilà. Donc, vous serez adaptable, etc. C'est un point, c'est un point effectivement très important. Les débouchés professionnels, ça fait partie de nos préoccupations premières et notre MOOC est là pour vous aider à vous aiguiller mais pour vous aider aussi à construire un parcours d'études et il n'y a pas que les cours, il n'y a pas, bien sûr que c'est important les cours, je ne vais pas dire le contraire, mais à côté du parcours université, du parcours purement académique, il y a toutes les expériences que vous menez à côté qui sont enrichissantes et qui vont vous aider à votre insertion professionnelle future. Et là aussi, ce MOOC vise à vous inciter dès le début de vos études à faire autre chose, à aller au-delà de l'université à aller plus loin. Ça, c'est un aspect important. Après, effectivement, malheureusement, on ne peut pas dans ce MOOC-là qui est un outil un petit peu figé qu'on remet à jour chaque année, mais là, l'évolution du marché du travail est quotidienne. Donc là, n'attendez pas du MOOC qu'on vous informe sur les filières en tension, sur la filière qui propose des bouchées ou des filières bouchées. Alors, je vais regarder quand je reprends les questions. Donc, les neurosciences, le passage à l'université est-il obligatoire ? Pas nécessairement, mais j'ai envie de vous dire, c'est plutôt à l'université que vous allez trouver les neurosciences, soit en biologie, donc là, plutôt en sciences dures, donc pas en sciences humaines, mais par contre, vous avez les sciences cognitives qui sont toutes une partie des neurosciences qui sont effectivement à l'université et actuelles à l'université. Pour répondre à la grosse question des masters et est-ce que c'est de plus en plus difficile d'intégrer les masters, il faut savoir qu'à l'issue de votre licence, vous avez le droit de candidater et d'intégrer un master. Il n'y a plus de sélection comme il pouvait y avoir entre le master 1 et le master 2, la sélection se fait à l'entrée en master 1, ce qui explique que beaucoup d'étudiants ont du mal à trouver une place en master à l'issue de leur licence. D'abord, parce que ça veut dire qu'il faut s'être projeté dans l'avenir. Le master, c'est les deux dernières années, donc on va vous demander une spécialisation, on va vous demander un projet et beaucoup d'étudiants ont vécu les trois ans de licence en se disant je passe ma licence et puis après, je verrai ce que je vais faire. Non, ça c'est forcément le mauvais calcul. Il faut, durant votre licence, faire des stages, essayer de vous spécialiser, essayer de rencontrer des professionnels, montrer que vous avez envie d'aller vers la spécialité de master vers laquelle vous vous destinez. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants n'ont pas compris du tout et pour lesquels on se retrouve avec des dossiers d'étudiants qui candidatent un peu par hasard dans les masters et du coup, forcément, ils ne sont pas pris. Une question de Léane, les sciences de fac et université, c'est typiquement le genre de question auxquelles le MOOC répond. une faculté, c'est la faculté de droit, c'est la faculté des langues, c'est la faculté de médecine et plusieurs facultés composent ce regroupe au sein d'une université. Et là, typiquement, le fonctionnement des universités, vraiment, c'est les questions auxquelles notre MOOC répond. Nous allons terminer ce direct. On n'a pas répondu à toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Je vous incite vraiment à vous inscrire sur ce MOOC projet FAC de manière à ce que les questions auxquelles on n'a pas répondu, vous les posiez dans le forum à l'intérieur du MOOC. Ce MOOC est là pour ça. Donc, il y a un mail qui va partir dans les 5-10 minutes après cette présentation. Il y aura les liens pour s'inscrire à la plateforme FUN, plus un petit tuto pour vous aider et le lien direct pour aller sur la page de présentation du MOOC projet FAC, vous inscrire et vous pourrez donc pénétrer dans ce MOOC et poser à nouveau toutes ces questions et approfondir votre réflexion autour des sciences humaines. Merci à Pierre-Guy et à Floriane d'être présents et d'avoir répondu de manière très vive et très claire à toutes ces questions. Nous allons maintenant terminer cette présentation. Nous avons d'autres directs qui vont intervenir aujourd'hui. Je vous envoie dans le chat le catalogue complet si vous ne l'avez pas eu de manière à ce que vous ayez la possibilité de vous inscrire et si vous avez un autre créneau dans la journée. Si vous n'avez pas, inscrivez-vous tout de même puisque de toute manière, même si vous n'êtes pas présent, vous allez recevoir un mail avec le replay. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de vous être connectés. j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ce MOOC et puis je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde à trouver la filière professionnelle et puis les études qui vont être, qui vont vous satisfaire pour toute cette période de formation initiale. Merci encore à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.